Alors voilà, nous allons commencer la première partie des protéines, donc troisième grand volet de molécules organiques dans le programme de biochimie structurale. Donc nous allons commencer par une petite introduction. Les protéines sont des molécules extrêmement abondantes chez les êtres vivants. Elles représentent 50% du poids sec des cellules vivantes et elles sont constamment renouvelées. Il faut savoir que 6 à 20 grammes d'azote sont éliminés quotidiennement, tous les jours. Donc le rôle essentiel est un rôle de structure et de fonction. Donc structure plus fonction. Cependant, elles sont toutes organisées selon le même modèle, c'est-à-dire elles sont toutes fabriquées de la même manière, d'une manière générale. Pas fabriquées mais disons qu'elles sont sur le plan de la structure conçues et constituées d'acides aminés ensuite où il y a une structure secondaire, une structure tertiaire, voire quaternaire pour certaines protéines. Le plan de fabrication de chaque protéines, évidemment, se trouve au niveau de l'ADN et par rapport à son gène qui s'y trouve. Donc, ce sont des composés contenant du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote à des pourcentages, respectivement carbone 50%, hydrogène 7%, oxygène 23% et azote 16%. Très souvent, on retrouve du soufre à un pourcentage de 0 à 3%. Et dans certaines situations, elles peuvent même contenir du fer, du zinc, du cuivre ou du phosphore. Leur étude est aisée puisqu'elle résulte de l'enchaînement de molécules d'acides aminés. Ce sont des petites molécules, les alpha-aminoacides ou encore acides aminés. Ils sont tous reliés par une liaison vraiment particulière, c'est la liaison peptidique. Et ces aminoacides ou ces acides aminés peuvent être libérés quand on a besoin, quand on en a besoin, quand l'organisme va en avoir besoin, libérés par hydrolyse. Donc, c'est-à-dire, il y a la constitution de molécules d'eau qui va participer à l'hydrolyse, à la coupure de ces protéines qui vont libérer des acides aminés. Une hydrolyse par le biais d'un acide ou d'une base. Alors, la fonction des protéines, elle est diversifiée. Donc, elle peut être, ça peut être, elle peut avoir une fonction de transport. Par exemple, l'albumine, l'hémoglobine, d'accord ? Par exemple, l'hémoglobine qui transporte l'oxygène vers les tissus. La structure du collagène, le collagène du tissu conjonctif, donc c'est une protéine aussi. Réserve, il y a un stockage d'aminoacides et puis les enzymes. Les enzymes, c'est très important, catalyseurs de haute spécificité, c'est-à-dire qui sont spécifiques. Ces enzymes sont spécifiques du substrat, donc jouent également un rôle important, ces protéines, dans le rôle enzymatique. Les défenses, les anticorps, les immunoglobulines sont aussi des protéines, des fonctions hormonales telles que l'insuline. Alors, il faut juste savoir qu'elles sont toutes constituées d'acides aminés, mais cependant, l'ordre, la constitution, les acides aminés, ils vont changer d'une protéine à une autre. Alors, on les classe en deux grands groupes. Les holoprotéines, qui ne libèrent que des acides aminés après hydrolyse, et les hétéroprotéines, qui libèrent des acides aminés d'une part et des composés que l'on appellera composés prostétiques. Par exemple, les nucléoprotéines vont libérer des acides nucléiques et des acides aminés. Les glycoprotéines vont libérer des glucides et des acides aminés. Les lipoprotéines vont libérer des molécules lipidiques et des acides aminés. Alors, les acides aminés, on rentre dans le vif du sujet, sont donc des acides organiques, acides organiques, contenant un groupement amine. Alors, les plus communs des acides aminés sont des acides alpha-aminés. On va y revenir. Donc, ce sont des alpha-aminoacides. Ça, c'est par rapport au carbone alpha. Les plus communs des acides aminés, des alpha-acides aminés, sont de la série L. On va le revoir. Seulement 21 acides aminés, alpha-acides aminés L, donc on reprend alpha-acides aminés L, sont utilisés pour produire des protéines. Il existe également un 22e acide aminé, c'est la pyrolysine, chez les bactéries méthanogènes, donc qui produisent du méthane. Et il existe quelques rares exceptions. Par exemple, dans la membrane bactérienne, il existe certains acides aminés de la série D. La D-halaline et la D-glutamine. Ensuite, il y a des acides aminés modifiés, c'est-à-dire la lysine, par exemple, à laquelle on aura ajouté un groupement hydroxyl-hydroxylysine ou encore hydroxyproline. La proline est un acide aminé, donc on lui rajoute un groupement OH. Donc, je répète, ce sont des acides avec une fonction amine. La plupart, je dirais même tous, tous ceux qui sont étudiés, sont des alpha-aminés de la série L. Il y a 21 acides aminés qui participent à la synthèse des protéines. Il y en a un 22e chez les bactéries. Et la plupart, donc, ils sont tous de la série L. Sauf, au niveau de la membrane bactérielle, c'est une exception, on retrouve des acides aminés D. Alors, on peut avoir des acides aminés modifiés. La lysine est un acide aminé, la proline est un acide aminé, hydroxyproline, hydroxylysine sont des acides aminés modifiés. Alors, la structure commune, c'est celle-là, carbone alpha. Alors, pour qu'on revoie un petit peu cette nomenclature, le premier carbone, alors acide. Donc, on a pris en compte la fonction acide. Ce qui est le carbone essentiel, la fonction... Le carbone alpha est relié à la fonction acide. Ensuite, bêta. Ensuite, gabin. Ensuite, delta. Et enfin, epsilon. Donc, les acides alpha aminés ont un motif structural qui est commun, c'est celui-là. Vous avez une fonction carboxylique et une fonction amine. Donc, acide alpha, donc carboxylique, acide aminé. Il y a un radical et il y a un hydrogène. Donc, acide aminé alpha, NH2 et COH sont portés par le même carbone. Ce carbone va porter la fonction amine et ce carbone va porter la fonction COH, carboxylique. Donc, après, il y a un radical et il y a un hydrogène. Il y a toujours un hydrogène, mais le radical va changer. C'est ce que l'on appelle la chaîne latérale ou encore le radical et c'est ce qui constitue la partie variable des acides aminés. Les acides aminés sont différents les uns des autres par ce radical. Sinon, tout le reste est identique, sauf pour la proline. Je le dis, sauf pour la proline. Alors, voilà les 21 acides aminés incorporés dans les protéines lors de la traduction. On va les revoir. La lanine, l'acide aspartique, l'acide glutamique, l'isoleucine, méthionine, cryptophane. Bon, là, c'est les nocystéines. Je l'ai marqué en vert. C'est le 21e acide aminé. Et celui-là, c'est le codon non-stop. C'est un acide aminé qui participe à la synthèse des protéines. Et il joue un rôle particulier. Il est particulier. Sinon, nous avons 20 acides aminés importants. Il y a d'autres acides aminés qui sont retrouvés par modification enzymatique. Je vous en ai parlé tout à l'heure. L'hydroxyproline, l'hydroxylysine, la phosphocérine. Donc, c'est des groupements qui sont rajoutés, qui sont modifiés. Et ces modifications se font grâce aux enzymes qui participent aux réactions enzymatiques. Il existe 20 autres acides aminés impliqués dans des voies métaboliques. Méthylistidine. Donc, c'est un groupement méthyl qui est rajouté à l'istidine. Il y a l'homocystéine. La cystéine est un autre acide aminé. Mais l'acide gamma-hydroxybutyrique, vous allez le voir, c'est l'acide butamique qui va changer. Donc, c'est des métabolismes importants. Alors, voilà les 20 acides aminés qui sont fondamentaux et qu'il faut absolument retenir. Vous avez l'appellation, l'abréviation avec trois lettres et la symbolisation avec une lettre. Donc, la lanine, on écrira à la. L'arginine, arge. Asparagine, A-S-N. Acide aspartique, aspe. Cystéine, 6. Glutamique. Glutamine. Là, c'est pas l'acide glutamique, c'est la glutamine. C'est l'amine de l'acide glutamique. On va le voir après. C'est GLN. L'acide glutamique, c'est GLU. La glycine ou le glycocole, c'est GLI. Istidine, c'est IS. Isoleucine, c'est I. Leucine, c'est LE. Lysine, c'est Lise. Méthionine, c'est MET. Phénylalanine, c'est FE. Proline, c'est PRO. Sérine, c'est SER. Tréonine, c'est THR. Tryptophan, c'est TRP. Tyrosine, c'est TIR. Évaline, c'est VAL. Donc, l'abréviation à trois lettres est facile à retenir. Par contre, la symbolique à une lettre, elle est un peu plus compliquée. Mais, pour la plupart, on retrouve la première lettre de l'acide aminé. C'est le cas de l'alanine, où vous avez la lettre A. C'est le cas de la cystéine, où vous avez la lettre C. C'est le cas de l'istidine, H. Ensuite, la leucine et l'isoleucine. On retrouve I, L. Maintenant, K. Ici, M, c'est méthionine. F, c'est la phénylalanine. Donc, là, c'est un F. Là, c'est la proline. S, c'est la sérine. T, c'est la tréonine. Alors, T, ici, c'est tréonine. Regardez, il y a le tryptophan, la tréonine, la tréonine, le tryptophan et la thyrosine. Et là, nous avons trois acides aminés qui commencent par la lettre T. Il y a juste la tréonine qui porte le T. Le tryptophan, c'est le W. Et la thyrosine, c'est le Y. Bon, valine, c'est V. Donc, alanine, A. Il n'y a pas de souci. Arginine, on prend le R. La deuxième lettre. Pardon. Ensuite, l'asparagine, on va mettre N. C'est par rapport au N. A, S, N. Donc, acide aspartique, ici, c'est aspe. L, A, C, D. Et ensuite, cystéine, c'est C. Glutamine, c'est Q. Glutamine. Acide glutamique, c'est E. Glycocol, glycine, c'est E. Acide glutamique, c'est E. Estidine, c'est H. Isoleucine, c'est I. L, leucine, c'est L. Lysine, maintenant, c'est K. Méthionine, c'est M. Phénine, ananine, c'est un F. Au lieu que ce soit un P, ici. C'est un F. Ensuite, la proline, la sérine. Ici, T, créonine. Cryptophane, tyrosine, valine. Donc, vous les répétez jusqu'à ce que vous les reteniez. Alors, stéréochimie, des alpha-acides aminés, aminoacides. La plupart des acides aminés sont des molécules chirales. Elles ont ce carbone asymétrique. Vous avez le radical, vous avez l'hydrogène, vous avez le NH2 et le COOH. Donc, quatre groupements différents, le carbone est asymétrique. Sauf, pour la glycine, ce n'est pas une molécule chirale parce que son radical est égal à H. Vous aurez un H ici et un H ici. Par conséquent, ce carbone ne sera pas asymétrique. Deux substituants identiques pour la glycine. C'est identique, donc pas de molécule chirale. Alors, la série L, c'est par rapport au groupement NH2 qui est à gauche. Et ici, c'est le D, l'énantiomère de la L-analyne, c'est ici le D. Donc, ça c'est un miroir. Vous avez l'énantiomère de la L-analyne qui est directement représentée ici. Alors, regardez la L-analyne, son radical est un CH3. CH3, donc C, carbone alpha, NH2, COH et H, ça c'est connu. Après, le radical, c'est un CH3. C'est le plus simple des acides aminés. Alors, classiquement, on regroupe ces 20 acides aminés par famille en fonction des propriétés chimiques de ce radical. Les classements ont été faits de plusieurs manières. Alors, vous allez retrouver dans ces classements, différents classements où on retrouve un petit peu les mêmes molécules ou des molécules différentes. Classification en fonction de la polarité, classification en fonction de la nature chimique du radical. Regardez ici, si on prend en considération la polarité des chaînes latérales, ça veut dire que nous allons avoir des chaînes latérales non polaires. Et des chaînes latérales qui seront polaires mais non chargées, c'est-à-dire qu'elles n'auront ni plus ni moins. Et vous avez les chaînes latérales chargées négativement et celles qui sont chargées positivement. Celles qui sont chargées négativement, évidemment, c'est les acides et positivement, c'est les basiques. Les hydrophiles, il n'y a pas de souci, elles sont polaires. Et ici, les hydrophobes, c'est les hydrophobes. Il n'y a pas de groupement hydrophile, elles sont hydrophobes. On va les revoir un petit peu dans le détail. Regardez, je vous ai dit que la lanine était le plus simple. Alors, on a schématisé ici les groupements communs, le CNH, le COAH et H, parce qu'ils sont tous communs aux différents acides aminés, sauf pour la probine, nous allons le voir un petit peu après. Et vous avez les radicaux qui sont dans la bande rose. Alors, CH3, c'est la lanine, c'est le plus simple. Après, la valine, au lieu d'avoir CH3, nous allons, nous avons le carbone alpha ici et à ce carbone alpha, il y a un carbone méta qui est relié à deux méthyls. Ça, c'est la valine. Après, nous allons encore ajouter un autre carbone et ça, c'est la leucine. D'accord ? Donc, alanine, valine et leucine. Donc, ici, CH2, ensuite un CH et toujours avec deux groupements CH3. Après, regardez, on met leucine et isoleucine. Sept molécules et sept molécules ont le même nombre de carbone et le même nombre d'oxygène et le même nombre d'azote et le même nombre d'hydrogène. Ce sont des isomères de structure. Alors, vous allez trouver ici un carbone relié à deux autres groupements. C2H5, si je compte le total de ces deux molécules, CH3 et CH2, vous avez CH2. CH3, ça fait C2H5. Ici, ce sera CH3. Mais, si vous comptez le radical des carbones et les hydrogènes des radicaux, vous retrouvez exactement la même chose ici. Alors, une remarque toute simple. Nous avons dit que le carbone alpha était un carbone asymétrique, puisque nous avions à chaque fois quatre substituants différents. Quatre substituants différents. Quatre substituants différents. Alors, ici aussi, il y a quatre substituants différents. Mais, par contre, ici, nous avons un deuxième carbone qui est asymétrique. C'est celui-là. Donc, nous avons le carbone alpha et puis enfin le carbone beta. Regardez ce carbone beta. Il est relié à un groupement CH3, à un groupement C2H5, à un hydrogène et puis enfin à tout ce groupement. Donc, quatre substituants différents. Le carbone alpha est également asymétrique. Un NH2 est par là. Un hydrogène est par là. Un COOH est par là. Et ce groupement complet est par là. Donc, il y a un premier carbone asymétrique et il y a un deuxième carbone asymétrique. D'accord ? Et je le redis, ce sont des isomères de structure. Ils ont le même nombre, le même nombre d'atomes, que ce soit la leucine ou l'isoleucine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé isoleucine. La méthionine. Alors, la méthionine, il faut la retenir, c'est toujours le composé commun. Et puis enfin, CH2CH2, il y a du soufre et un CH3. Ensuite, la phényl-alamine. Vous avez CH2 et un groupement belzénique. C'est un groupement phényl ici. Et puis enfin, le tryptophan. Vous avez ce noyau endole constitué d'un phényl rajouté à un hétérocycle à 5 carbones avec un azote. Ça, c'est le noyau endole. Ça, c'est le noyau phényl. Alors, phényl-alanine. Alors, CH2, c'est à chaque fois CH2. Les CH2, ils sont là. CH2, CH2. Donc, et vous avez le groupement endole pour le tryptophan. La phényl-alanine. Nous avons un groupement phényl. Alors, la proline. Vous avez le COH, d'accord ? Vous avez le radical hydrogène. Et normalement, vous devez avoir un NH2. Eh bien, là, il y a, regardez, l'azote, il est, c'est une fonction, non plus alcool primaire, mais alcool secondaire. Pardon, amine primaire, ce n'est plus une amine primaire, c'est une amine secondaire. Elle est reliée à 1, 2, 3, 4 autres carbones plus l'azote. Donc, vous avez cette molécule particulière qui constitue la proline et qui est cyclique. C'est le groupement pyrolygdine. Retenez les noms. Phényl, c'est ça. Endole, c'est ça. Le phényl, le groupement phényl, c'est la phényl-alanine. Le groupement endole, c'est le tryptophan. Le groupement pyrolygdine, c'est la proline. Vous remarquerez que les radicaux sont tous hydrophobes. C'est des chaînes latérales non polaires. Donc, je reprends. Chaînes latérales non polaires, hydrophobes, alanine, leucine, isoleucine, valine, phélyl-alanine, méthionine, tryptophan et proline. Tout ça, ont des groupements hydrophobes. On va passer au deuxième groupe. Là, vous avez des chaînes polaires, mais elles ne sont pas chargées. Alors, il y a déjà la glycine. Elle est à la limite de la polarité. Elle a un groupement hydrogène. D'accord? Juste un groupement hydrogène. Là, la sérine. Rappelez-vous la sérine. Nous l'avons vu au niveau des lipides phosphatidylsérines. Alors, vous avez évidemment le groupement NH2, le COH. Et puis, enfin, un CH2 lié à un groupement OH. Donc, elles sont polaires. Ici aussi, la tréonine. Vous avez un CH3, donc vous avez un C, relié à un CH3, un H et un OH. Nous allons le revoir après. Ensuite, vous avez le SH de la cystéine. Donc, toujours CH2. Ensuite, CH2 et tyrosine. Là, vous avez un groupement OH, vous avez HS, vous avez OH et vous avez NH2, l'asparagine et la glutamine, NH2. Donc, vous avez comment retenir l'asparagine? CH2, CO, NH2. Retenir le groupement phénol, c'est comme phényl mais un groupement OH. Le groupement sulfidryl, c'est le groupement qui, on l'appelle le groupement tchol en fait, c'est celui de la cystéine. Et l'asparagine, regardez, a un NH2 et un CO, mais en fait c'est le CH2 et après on va voir en détail CO, NH2. Glutamine, CH2, CH2, CO, NH2. Donc, vous voyez qu'il y a CO, CH2, puis enfin CO, NH2 et là il y a deux CH2, CO, NH2. Vous ne pouvez pas les retenir comme ça pour ces deux molécules, je vais vous expliquer comment vous les retenir. Mais le reste est facile. Après, vous avez les chaînes latérales chargées négativement. Et là, c'est l'acide aspartique, acide glutamique. Donc, il y a des fonctions acides dans le radical. Ici, un seul CH2, c'est l'acide aspartique. Deux CH2, c'est l'acide glutamique. Alors, regardez, a aspartique, les lettres de l'alphabet, le a, il précède le g. Donc, si le a précède le g, ça veut dire nous aurons un seul groupement CH2 et le g vient après deux groupements CH2. C'est le seul moyen de les retenir. L'acide aspartique possède un groupement CH2 avant la fonction acide. Et l'acide glutamique, il possède deux groupements CH2 avant la fonction acide. Maintenant, la fonction basique, les chaînes latérales qui sont chargées positivement. Alors, bon, il y a la lysine, il y a quatre groupements CH2 plus le NH2, il faut la retenir. Ensuite, vous avez l'arginine, vous avez trois groupements CH2. Puis enfin, un N, un C, un N et une double liaison NH. C'est le groupement guanidine, on va le revoir tout à l'heure. Et l'histidine, le groupement imidazole que l'on a vu dans les acides nucléiques. Et vous avez donc un hétérocycle avec deux azotes ici au niveau. Et vous avez toujours le CH2 pour l'histidine. Ça, c'est une première classification qui est très simple. Mais il y a une autre classification qui va tenir compte du classification par rapport au radical et sur le plan chimique. Donc voilà, vous avez la glycine, l'alanine, valine, leucine, isoleucine. En fait, il vous manque, par rapport à tout à l'heure, il manque le tryptophan, il manque la méthionine, il manque, qu'est-ce qu'il manque ? Les acides aminés hydrophobes. Donc vous avez la méthionine qui manque, vous avez la proline qui manque. Donc ici, c'est une autre classification. Ce sont des acides aminés aliphatiques neutres. Alors regardez, glycine. Glycine, il y a un seul, le radical C de l'hydrogène. Ici, l'alanine, je vous ai dit que c'était un CH3. Bien sûr, c'est le carbone bêton. Ici, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la valine, deux groupements CH3. Ensuite, la leucine, on rajoute un CH2 et ensuite la même chose qu'ici. Et l'isoleucine qui est le, donc ici, c'est carbone bêton qui est asymétrique avec un CH3, CH2. Tout ça, ça fait C2H5 et CH3. Donc ça, c'est les acides aminés aliphatiques. Ensuite, les hydroxylés. Alors regardez, il y a un groupement. Regardez ici, la sérine, CH2OH. D'où, je reprends, je reviens en arrière. Ici, ils sont tous hydrophobes. Aliphatiques, c'est des chaînes aliphatiques. C'est des chaînes, mais ils sont tous hydrophobes. On n'a pas mis la phénylalanine dans ce groupe parce que la chaîne n'est pas aliphatique. Aliphatique, d'accord ? On n'a pas mis la méthionine parce qu'on la classe avec les soufrés. On n'a pas mis le tryptophan parce qu'il y a un groupement aromatique. D'accord ? Donc, ça, c'est des chaînes aliphatiques. Mais elles sont toutes hydrophobes. Ensuite, ici, hydroxylés. Ça, c'est polaire, quel que soit le cas, mais non chargé. Regardez ici, la sérine, CH2OH. Alors, la tréonine, je vous ai dit tout à l'heure, on verra après. Regardez, le CH, relié à un CH3 et un OH. Donc, il est polaire. Donc, la tréonine, reliée à un CH, CH3, OH. Et ici, la tyrosine, avec ce groupement filile qui est rajouté à OH. Alors, elle est polaire, elle est hydroxylée. Elle fait partie des acides, cette tyrosine fait partie des acides aminés aromatiques et hydroxylés. Ici, nous avons les hydroxylés et elle est hydroxylée. Mais elle fait partie aussi des acides aminés aromatiques à cause de son cycle benzénique. Ici, c'est le noyau phénol. Alors, les acides aminés basiques, nous avons vu, nous avons vu, bon, le plus simple, c'est la lysine avec quatre groupements CH2 et le NH3, NH2 ou NH3+. Et ici, c'est l'histidine, le noyau imidazole. Donc, ici, hétérocycla 5, toujours précédé par un CH2. Et puis, l'arginine. Alors, l'arginine, ici, regardez comment il faut la retenir. Trois CH2, alors que la lysine, quatre CH2. Et puis, enfin, un azote relié à un carbone. Et puis, vous avez deux azotes reliés à un carbone. Donc, carbone, azote. Carbone, deux azotes. D'accord ? NH2, NH2. C'est le noyau guanidium. Donc, ensuite, les acides aminés dicarboxyliques. Alors, ils ont placé, dans cette classification, l'asparagine et la glutamine. Ce sont des amines d'acide. L'acide aspartique, je vous ai dit, un seul CH2, c'est au moins. L'acide glutamique, 2 CH2, c'est au moins. Et regardez ici, un oxygène est remplacé par une amine. Et ici, un oxygène est remplacé par une amine. C'est la glutamine, glutamique, acide glutamine. C'est une amine de l'acide glutamique. Et ici, c'est une amine de l'acide aspartique. Alors, tout ça, c'est polaire. Tout ça, c'est polaire. Ici, tout ça, c'est polaire. Ils sont chargés et polaires. D'accord ? Ici, ils ne sont pas chargés, mais ils sont polaires. D'accord ? Donc, ici, ils sont chargés et polaires. Ils sont chargés et polaires. Et ici, également. Alors là, non, pas du tout. Ici, la cystéine, elle est non chargée et polaire. Et ici, elle n'est pas du tout polaire et elle n'est pas chargée. Mais on l'a classée avec les acides aminés soufrés parce que ces deux acides aminés renferment du soufre dans leurs molécules. Alors, SH, CH2SH pour la cystéine et la 2CH2S et CH3 pour la méthionine. Cet acide aminé est hydrophobe. Celui-là, il est polaire hydrophile. Alors, le groupe des acides aminés aromatiques, vous en avez trois. La thyrosine, la phénylalanine et le tryptophan. Noyau indole, noyau phénol, noyau phényl. Tous avec des cycles benzéniques. Aromatiques, c'est l'odeur. Donc, regardez ici. La thyrosine est classée ici avec les acides aminés aromatiques. Mais elle est également classée ici avec les hydroxylés parce qu'elle est hydroxylée. Voilà, elle est là. Donc, elle est classée et avec les hydroxylés et avec les acides aminés aromatiques. D'accord ? Donc, les aromatiques phénylalanine, thyrosine et tryptophan. Alors, les acides aminés simples. Maintenant, une autre classification, mais c'est la même que celle que l'on vient de voir. Chaîne aliphatique. Donc, chaîne aliphatique simple. Et là, la glycine, elle est à la limite de l'hydrophilie, de la polarité. Donc, la voilà. Alors, je vous mets pKa, pKb, on va le voir après. pKr, aucun parce qu'il n'y a pas de radical. Et pHi, son pHi, c'est le point isoélectrique. On va le voir après. C'est le plus simple des acides aminés. Il ne possède pas de carbone asymétrique. Puisque le carbone alpha porte deux hydrogènes, d'accord ? Après, vous avez l'alanine, le CH3. Voilà. Ensuite, ma valine, CH et CH3, CH3. Après, la leucine, CH2, CH, CH3, CH3. On a rajouté le CH2 par rapport à la valine. Donc, regardez. La valine, c'est directement CH, CH3, CH3. Là, leucine, on rajoute un CH2. Après, nous avons l'isoleucine. Voilà. C'est la même chose que pour la valine. Mais vous avez un CH3 et un C2H5. CH2, CH3. D'accord ? Comportent deux carbones asymétriques. Alors, la sérine. Là, les acides aminés hydroxylés. Là, ils n'ont pas mis la thyrosine. Et pourtant, c'est un hydroxyle. Ils l'ont classé avec les acides aminés aromatiques. Vous avez CH2, OH. C'est la sérine. Vous avez la tréonine. Je vous l'ai dit. OH et CH3. Ensuite, les acides aminés dits acides. Alors, CH2. Un seul CH2, c'est l'acide aspartique ou aspartate. Et vous avez l'acide glutamique ou glutamate de CH2, CO1. Maintenant, ici, c'est l'amine de l'acide aspartique. Donc, le CO, au moins, ici, un oxygène est remplacé par le NH2. Ça donne l'asparagine par rapport à l'acide aspartique. Ici, c'est CO1, et là, CH2, CO1, oxygène est remplacé par une amine. Pour la glutamine, c'est pareil. Il y a un O qui est remplacé par le NH2. Ensuite, vous avez les dix basiques. Les dix basiques, le plus simple, c'est la lysine. Donc, vous voyez, je mets la lettre K et le code à trois chiffres. Vous avez quatre CH2 plus un H3 plus. Après, vous avez l'histidine, le noyau imidazone. Regardez, ici, deux azotes hétérocycles précédés par le CH2. Regardez, estidine H. Après, voilà, je le représente également ici. C'est la même chose. Donc, CH2, c'est CH2. Attendez, CH2, hétérocycles, le noyau imidazone, deux azotes. Et les double liaisons, la liaison pi qui joue ici un effet mesomérique. Alors, vous avez le noyau guanidium. Regardez comment il est en fait représenté. Vous avez trois CH2, alors que la lysine, vous en avez quatre. Après, le quatrième, il est remplacé par un azote. Et on reprend un carbone. Et vous avez un NH2, un H2. Et vous avez des liaisons pi qui tournent autour des NH2. Alors, voilà, c'est la même chose. Trois NH2, c'est le noyau guanidium. D'accord ? Voilà. Et vous avez le NH2 et le NH2 ici. Donc, retenir l'arginine, trois CH2. La lysine, quatre CH2. Les acides aminés souffrés, là, il y a juste la cystéine et la méthionine. Ici, il est polaire. Il y a un CH2 avec un CH. Et ici, il y a deux CH2, un soufre et CH3. Et là, il est non polaire, hydrophobe. Après, vous avez les acides aminés aromatiques. Regardez le noyau phényl ici. De la phényl à l'anide, toujours précédé par le CH2. Après, vous avez le noyau endole, toujours précédé par le CH2. Le noyau endole avec cet hétérocycle à 5+, alors c'est ce groupement, c'est ce groupement qui est aromatique. Et vous avez la thyrosine avec le noyau phényl. Donc, un acide aminé qui est cyclique, c'est la proline. Alors, normalement, c'est COH et normalement, NH2. Ici, NH2+, d'accord ? Donc, on met un H, CH2, CH2, CH2 et il fait un cycle. C'est la pyrolydine. Alors, c'est toujours la proline. Et voilà, la sélénocystéine. Alors, c'est la même chose que la cystéine, sauf qu'ici, il y a du sélénium. C'est un acide aminé rare qui s'incorpore au niveau d'un codon STOP. Son code, c'est S-E-C ou U, d'accord ? À une lettre, c'est U, c'est l'énocystéine. Alors, il y a des acides aminés essentiels qui doivent être apportés par l'alimentation. Il y a un moyen mnémotechnique qui vous permet de retenir, il va vous permettre de retenir les acides aminés essentiels. Mets-le dans la valise, il fait trop d'histoire et je vais rajouter d'argent. Mets-le dans la valise, il fait trop d'histoire d'argent. Alors, mets-le dans la valise, il fait trop d'histoire d'argent. Arginine. Alors, méthionine, leucine, valine, lysine, isoleucine, phénylalanine, tryptophan, istidine, tréonine. Donc, je répète, mets-le dans la valise, il fait trop d'histoire et je rajoute d'argent. Il est indispensable dans certaines situations, celui-là. Alors, c'est pour ça que l'histidine et l'arginine sont des acides aminés semi-essentiels. Alors, on va les reprendre. Mets-le, méthionine. Le, c'est la leucine. Valise, val. Isoleucine, val. Lise, lysine. Il, isoleucine. Thé, phénylalanine. Trop, c'est tryptophan. Ensuite, ist, toach, tréonine et estitine. C'est très simple et d'argent, c'est argile. Ça, c'est les acides aminés essentiels et semi-essentiels. Il y a huit acides aminés essentiels. C'est cela. Le tryptophan, la tréonine, la valine, l'isoleucine, l'isine, méthionine, leucine, phénylalanine. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. L'histidine et l'arginine sont deux acides aminés semi-essentiels. Pour rappel, l'arginine est un acide aminé semi-essentiel. En fait, on la classe, c'est semi-essentiel il n'y a pas très longtemps. Il est indispensable chez le nourrisson. L'arginine stimule la circulation sanguine, fortifie le système immunitaire et influe de façon positive sur la libido masculine. Des études révèlent que l'arginine contribue également à la cicatrisation des plaies. Elle joue un rôle pour brûler les graisses et peut être utilisée ainsi dans un plan de régime destiné à la perte de poids. L'arginine est considérée comme semi-essentiel car la plupart du temps, l'organisme en synthétise en quantité suffisante pour suffire à ses besoins. Mais il peut arriver, dans certaines conditions, que l'apport endogène, c'est-à-dire que l'apport endogène, c'est ce qui se fait dans l'organisme, ne suffise pas. Et que des suppléments d'arginine soient prescrits par le médecin. Donc des fois, il arrive que l'apport endogène, la synthèse endogène ne suffise pas. C'est le cas, par exemple, lors d'un traumatisme important, d'une infection grave ou d'une intervention chirurgicale. Quand il y a une intervention, une plaie, il faut une immunothérapie assez intéressante, on rajoute de l'arginine. Elle se vend du reste très souvent. Il y a une boisson que vous utilisez, que les jeunes utilisent, elle est à l'intérieur, l'arginine. Donc c'est un supplément, c'est un complément alimentaire intéressant. Maintenant, concernant l'histidine, il faut savoir que les micro-organismes et les plantes, c'est-à-dire les bactéries, et les plantes peuvent synthétiser l'histidine. L'être humain est capable de la synthétiser, mais pas en quantité suffisante. C'est pourquoi on la considère chez l'adulte comme étant semi-indispensable. Mais c'est un acide aminé qui est indispensable chez l'enfant. C'est un acide aminé qui remplit des fonctions très importantes sur le plan structure et sur le plan fonction. Donc, indispensable chez l'enfant, semi-indispensable chez l'adulte. D'accord ? Alors, les autres acides aminés qui rentrent dans des métabolismes, vous avez par exemple ici la citrulline, l'ornithine. Bon, c'est des acides aminés qui vont rentrer dans le métabolisme. On les verra par la suite. Citrulline, ornithine. D'accord ? Citrulline, ornithine. Alors, la notation DL. Le carbone bêta, c'est le carbone numéro 3 de la tréonine et de l'isoleucine et également un centre chiral. J'ai oublié de vous parler de la tréonine. Effectivement, je reviens en arrière. Il faut que vous le voyez. C'est un carbone asymétrique pour la tréonine. La tréonine a un deuxième carbone asymétrique. Et n'oubliez pas que nous sommes toujours avec des acides aminés qui sont tous de la série L. La synthèse par les acides aminés de la série L. Ils sont naturellement L. Donc, istidine, isine. Je revois les acides aminés hydroxylés. Voilà, la tréonine. Regardez. Le premier carbone asymétrique, alpha, et le bêta aussi, il est asymétrique. Regardez. Un hydrogène, un CH3, un OH et tout ce groupement. Donc, quatre substituants différents. Donc, parmi les acides aminés que l'on a vus, il y en a deux qui ont un deuxième carbone asymétrique. C'est l'alanine et l'isoleucine. Donc, je vais vous reprendre alanine et isoleucine. La D-alanine, la L-alanine. Donc, c'est toujours par rapport au carbone, au NH2. C'est toujours le NH2 qui fait office de groupement L et de groupement D. De classification L et de classification D. Ici, ce sont les deux L. Regardez la L-tréonine. Le NH2 est à gauche. La L-alo-tréonine, le NH2 est à gauche. L'isoleucine, toujours à gauche. Et la halo-isoleucine à gauche. Alors, regardez. Je vous dis, un antiomère L existe sous deux formes épimères. On affecte le préfixe halo à l'épimère que l'on ne trouve pas dans les protéines. Donc, ces allo-isoleucines et allo-tréonines ne se retrouvent pas dans les protéines. Mais il faut savoir qu'elles existent. Ces deux molécules existent. Regardez le OH. Quand il est du même côté que le NH2, ça devient allo-tréonine. Ici, c'est l'inverse. Le NH2 est à gauche. Le CH3 est là. Bon, c'est de H5 qui ne bouge pas. Mais ici, le CH3 est à droite. Ça devient allo-isoleucine. Alors, la plupart des acides aminés sont fabriqués à partir de composés présents dans l'organisme. Donc, comment est formée, par exemple, l'ananine ? L'alanine, elle est formée à partir d'une molécule de glucose, de l'acide pyruvique. D'accord ? Acide pyruvique, on le verra après dans le métabolisme. Et de l'acide aspartique. On forme une transamination. C'est une transaminase enzyme qui intervient. Et on forme l'alanine plus l'oxaloacétate. On le verra aussi dans le cycle de Krebs. Donc, c'est des molécules dans l'organisme qui vont participer à former, à fabriquer les acides aminés dans l'organisme. Alors, les acides aminés dans les protéines peuvent subir des retouches. Comme c'est le cas ici, vous avez l'istidine. Elle est méthylée. On l'appelle méthylistidine. L'hydroxyproline, l'hydroxylysine. La méthylistidine ici, carrément. Donc, ça ce sont des modifications post-synthèse, c'est-à-dire enzymatiques, mais après la synthèse des protéines. Alors, les propriétés physico-chimiques des acides aminés. Tout d'abord, les propriétés physiques. D'accord ? Alors, déjà, stéréochimie, on l'a vu. Carbone asymétrique, sauf pour la glycine. Donc, ici, formule en perspective. Juste la perspective, regardez dans un plan. Mais on les écrit comme ça. La D-alanine, NH2 à droite. La L-alanine à gauche, voilà. En avant du plan, voilà. Vers l'arrière. En avant du plan, c'est ce qui est dessiné ici. En avant du plan, et ça c'est vers l'arrière. Alors, pouvoir rotatoire. 20 acides aminés ont un carbone asymétrique. Est-ce que c'est vrai ? Non. La glycine n'a pas cette propriété. La propriété de dévier la lumière polarisée, c'est pour les 20 acides aminés si on ne compte pas la glycine. D'accord ? Donc, carbone asymétrique. L'absorption en lumière ultraviolette. Regardez. À une longueur d'onde inférieure à 230 nanomètres, la plupart des acides aminés absorbent cette lumière. Ils sont incolores, donc, s'ils sont incolores, ils sont dans l'ultraviolet. La plupart des acides aminés absorbent à une longueur d'onde inférieure à 230. Les acides aromatiques, par contre, ils absorbent vers 280 nanomètres. C'est intéressant. Pour repérer la présence de protéines, il faut savoir que le tryptophan, il est fluorescent. Regardez, 260, 280, ils sont tous situés vers cette zone. Phénylalène, un peu plus, entre 260 et 280. Et le tryptophan et la thyrosine, c'est plus vers 280 qu'ils absorbent. Regardez, très, très, de manière importante. C'est important de retenir un petit peu le tryptophan qui est fluorescent. Maintenant, le point de fusion, il est très élevé, supérieur à 200 degrés. Et la solubilité, la plupart subissent facilement la salvatation par les solvants polaires, tels que l'eau ou l'alcool éthylique, particulièrement la proline et l'hydroxyproline, dans lesquels ils sont solubles. D'autre part, les acides aminés sont solubles, mais à un degré moindre dans les solvants apolaires. Cette solubilité est largement dépendante des propriétés de la chaîne latérale. D'accord ? Alors maintenant, l'ionisation, très importante, le PHI. Les acides aminés sont des molécules amphoterres. Ils agissent comme des acides et comme des bases. Regardez l'écriture ici. Je vous écris vers la zone de pH très acide. Quand on a beaucoup de protons H+, dans le milieu, là, l'acide aminé va se charger positivement. Il va capter un proton H+, et il va être positif. Ensuite, au fur et à mesure que l'on avance et qu'on diminue en quantité H+, il y a moins de protons H+, qu'est-ce qu'on va faire ? On va perdre un proton H+, d'accord ? On va le perdre. Ici, on va le gagner dans ce sens. Mais si on augmente le pH, on va vers une zone basique, en zone acide où il y a beaucoup de protons H+. L'acide aminé s'écrit NH3+. Au fur et à mesure que le pH augmente, la quantité d'ions H+, va diminuer. Et en conséquence, l'acide aminé va libérer un proton H+. Et là, vous avez l'écriture. LH3+, CHR, COO-. Donc ici, vous avez perte d'un proton H+. Et regardez, cette molécule est chargée plus, moins. On l'appelle ion dipolaire ou suitérion. Plus, moins. C'est une charge égale à zéro. Ici, c'est une charge égale à plus 1. Au fur et à mesure que l'on va vers un pH basique, la quantité d'ions H+, va diminuer. Et si elle diminue, on va encore perdre des protons H+. Et on va les perdre cette fois-ci à partir du groupement NH3+. Et on aura une écriture NH2, CO-. Et là, ce sera un ion qui se trouvera vers la zone de pH très alcaline, basique. Donc, on commence par un pH très acide. Et on arrive ici à un pH basique, très basique. Au fur et à mesure que j'avance, la quantité de H+, va diminuer. Et quand elle diminue, on va vers une zone basique. Et on libère des ions H+. Alors, l'écriture, la dissociation d'un acide aminé. Je vais réécrire la même chose que tout à l'heure. Donc, NH3+, CO-H. Ici, on a la forme zuidhéryonique. Et ici, nous avons la forme anionique. Remarquez, vous avez une constante de dissociation. K1 ici et K2 ici. J'écris l'acide aminé de différentes manières. Le CHR ne change pas. Mais ici, vous avez NH2, NH3+, COH, CO-. Les pK de la fonction carboxylique, toujours autour de 2. Et les pK de la fonction amine, autour de 9. Nous allons les revoir dans un petit moment. Alors, revoyons la notion d'acide et de base. Un acide est un donneur de protons. Une base est un accepteur de protons. Chaque acide possède une base conjuguée. Donc, l'acide va donner un proton H+, avec sa base conjuguée. La base conjuguée avec le proton H+, va reformer l'acide. D'accord ? Alors, les acides aminés sont des acides faibles. Ils sont ionisés en solution. Et ils s'établissent un équilibre réel entre l'acide et sa base conjuguée. C'est acide avec son hydrogène H+, plus A-. Donc, acide, base, plus H+. L'acide est écrit AH. Ici, c'est A-, et ici, c'est H+. Donc, A-, c'est la base, H+, et HA, c'est l'acide. Et là, c'est une constante de dissociation. D'accord ? Constante d'acidité. Alors, je vous réécris les différentes formules. On commence par un H3+, au départ, avec un pH acide. Et on va, au fur et à mesure, en perdant un groupement H, au fur et à mesure, on augmente, on diminue l'acidité, on augmente, on diminue la concentration de H+, et on retrouve cette formule, la formule zuthérionique, avec un H+. Si je prends le H+, avec ça, on revient vers ça. Et vice-versa, une fois que l'on a obtenu cette forme zuthérionique, alors, on revient ici, on va perdre un H+, ici, et on obtient un H2, c'est au moins, c'est une forme anionique. Donc, au fur et à mesure, on change. Donc, chacune des deux équations, c'est une dissociation, qui est caractérisée par un pK. Voilà, la perte des H+, représente une étape de la titration de l'acide aminé selon les équations ci-dessus, 1 et 2. K est la constante de dissociation. Alors, K1, j'ai mis K1, mais en fait, il y a deux réactions, ici, regardez. Donc, K1, il y a toujours accepteur de proton sur donneur de proton. On va revoir tout ça dans le détail. Donc, regardez K1, qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis accepteur de proton. L'accepteur de proton, c'est lequel ? Alors, regardez l'accepteur de proton, c'est celui-là. D'accord ? L'accepteur de proton est l'accepteur de proton. Et ici, c'est celui qui donne les protons. Donc, ici, pardon, ici, donneur de proton. Les donneurs de proton, c'est les formes acides. Donc, les formes acides vous donnent les protons. Donc, ici, vous êtes en zone très acide. Vous allez donner un proton H+. En donnant un proton H+, vous l'enlevez de la fonction COOH et vous avez cette forme accepteur de proton. Et la même chose ici, une fois que vous êtes ici. Alors, ici, vous êtes en forme juitéronique, ici, et vous allez avoir une forme acide et ici, une forme basique. Alors, on revoit dans le détail. L'équation d'Anderson-Nesselbach donne A forme acide, donne H+, plus A-, en concentration. J'ai oublié de mettre les parenthèses. La loi d'action de masse permet de calculer la constante d'équilibre, ce cas, ce fameux cas, qui est équivaut à la concentration en H+, plus la concentration en H-, sur la concentration en acide. D'accord? H1. Après, vous avez K fois H1, est égal à la concentration H+, fois la concentration en H-. Donc, K multiplié par la concentration H1 de la forme acide est égal à la concentration H+, c'est l'équation K fois H1 égale H+, plus A-, H+, A-. Donc, après, si je ne garde que H+, j'aurai KHA sur A-, KHA sur A-, après, si je mets le log, log H+, égale log de K, plus log HA sur A-, moins log de H, est égal à moins log de K, moins log de HA sur A-, log de 1 sur H+, log de 1 sur H+, égale log de 1 sur K, plus log de A-, on inverse sur H1. D'accord? Log de 1 sur H+, est égal à moins log de H+. C'est pour ça que j'ai remplacé le moins log de H+, c'est pour ça que j'ai remplacé le moins log de H+, par log de 1 sur H+, log de 1 sur H+, est égal à moins log de H+, donc c'est égal à pH, égale Pk plus log de A sur AH. Donc, ici, log de H, ici c'est pH, donc je remplace ici le log de 1, le log de 1 sur H+, par pH. Ensuite, je mets log de 1 sur K, je le remplace par Pk. Log de A- sur H1, ça devient log de 1 sur H1. Alors, c'est la forme acide et la forme basique. Alors, donc, forme basique, accepteur, H+, forme acide, donneur, H+, forme acide, donneur, H+. Donc, c'est en bas le donneur et en haut l'accepteur. Lorsque la concentration entre le donneur et l'accepteur est la même, nous aurons logarithme égale ici 1. Log de 1 est égal à 0. Le pH devient égal au Pk. Je répète, lorsque la concentration entre le donneur de protons, le donneur de protons et l'accepteur de protons est la même, est la même concentration. Lorsque leur concentration est égale, le logarithme devient log de 1 et log de 1 est égal à 0. Quand le log de 1 est égal à 0, donc si cette partie est égale à 0, le pH sera égal à Pk. Quand A moins est égal à H1, log de 1 égale 0, le pH devient le Pk. C'est la demi-titration ou demi-neutralisation de l'acide. Pourquoi ? Parce que la concentration en donneur et en receveur est égale et identique. Je répète, la constante, la loi d'Anderson et la constante, la loi d'action de masse va vous donner la constante d'équilibre qui est égale à, quand on prend la réaction ici, H1, ici, voilà, la constante H1 donne H+, plus H-, donc H1, c'est l'acide donneur, d'accord ? Donc ici, vous avez l'acide qui est donneur et ici, vous avez l'accepteur. Ici, concentration en H+, et concentration en A-, la concentration en proton H+, plus la concentration en base conjuguée sur la concentration de l'acide vous donne la constante d'équilibre. Après, vous multipliez le K par H1, est égal à H+, fois A-, H+, fois A-, après, vous reprenez le H+, il est égal à K fois H1 sur A-, K fois H1 sur A-, après, vous avez log de H+, est égal à log de K plus log de H1 sur A-, sachant que, alors, si on reprend, donc on a mis log, on peut mettre moins log de H+, égal moins log de K et moins log HA sur A-, sachant que log de 1 sur H est égal à moins log de H, donc on peut écrire log ici, on a mis log de H ici, on met 1 sur H, on a mis K, on met 1 sur K, et moins log de HA sur A-, là, ça devient positif, et on change, A- devient A-O, et HA devient A-B, donc ça devient plus, et non pas moins, donc ça devient log de 1 sur K, plus log de A- sur HA, bien sûr, parce qu'on inverse, et log de 1 sur H+, étant égal à moins log de H+, donc c'est égal au pH, donc ça deviendra pH, égal pH, égal Pk, plus log de A- sur HA. Lorsque A- sur HA en concentration sera identique, log de A- sur HA sera égal à 1, log de 1, et le log de 1 est égal à 0, à ce moment-là, nous aurons pH, égal Pk. C'est la demi-titration de l'acide. Donc, on introduit la notion de pH, la notion de pH pour exprimer la concentration en ion H+, des très faibles solutions biologiques. pH est égal à moins log de H+, je le répète, pour les acides faibles, le pH de la solution est représenté par l'équation d'Anderson à Selbach, pH égale PkA plus log de A- sur HA. C'est bien ce qu'on avait écrit, pH égale PkA plus log de A- sur HA. Voilà, la base accepteur de proton H+, acide donneur de proton H+. Le PkA mesure la tendance d'un groupement acide à libérer un proton H+, il correspond à la demi-dissociation de la fonction acide. Alors, les acides aminés se comportent, se comportent comme des bases, comme des acides faibles. On définit un PkB et un PkA pour les acides aminés. En fait, ce sont des PkA acides, puisqu'à chaque fois, on libère un ion H+, mais on met basique pour parler de la dissociation qui se fait en milieu basique. Les PkA et les PkB sont des pH de demi-dissociation, c'est-à-dire la concentration en H+, pour laquelle la fonction acide base est à moitié ionisée, et est. On parle de PkR pour la fonction de la chaîne latérale. La chaîne latérale ou le radical possède également un Pk. Alors, voilà, le pH est égal à PkA ou PkB plus log 10, bien sûr, base sur acide. Je répète encore ce qu'on a écrit tout à l'heure, base sur acide. D'accord ? Alors, pH égale PkA plus log, c'est au moins COH pour la première réaction, c'est-à-dire pour la première étape de la dissociation, et la deuxième dissociation, elle concernera le groupe moins NH2, donc ici, donc la base NH2 et ici, NH3 acide. Ici, c'est celle qui se situe en zone basique. C'est celle-là. Alors, lorsque la concentration, par exemple, entre ça et ça est égale à 1, ou entre ça et ça est égale identique, là, le pH sera égal à PkA directement. Log de 1 est égal à 0, donc pH égale PkA. Donc, regardez les dissociations. Voilà. Regardez, au départ, nous avons NH3+, COH, et on arrive à NH3+, et au moins. Donc, vous avez COH, et CO- en zone acide. Et en zone basique, vous avancez en pH, vous avancez en... le pH augmente, vous allez en zone basique, le NH3 va perdre encore son H et vous devenez NH2. Donc, ici, c'est le donneur acide et ici, c'est l'accepteur. Donc, vous avez COH, CO-, NH3+, et NH2. Donc, ce sont les couples donneurs-accepteurs. Donneurs-accepteurs à chaque fois. Donc, voilà, donneurs-accepteurs. Lorsque les donneurs... Ici, c'est en zone acide. Lorsque la concentration en CO- sera égale à la concentration en COH, vous aurez Pk, pH est égal à Pk. C'est la demi-dissociation, la demi-neutralisation. La moitié est ionisée. On va le revoir encore plus en détail. Le potentiel hydrogène isoélectrique est défini. Le pHI est un pH pour lequel la charge de l'acide aminé est égale à zéro. Elle se calcule, il se calcule de la manière suivante. Si c'est un acide aminé neutre, c'est-à-dire quand il n'a pas un radical qui se charge, là, vous avez le Pk de la fonction acide plus le Pk de la fonction basique qui est divisé par 2, on retrouve le pHI. Si l'acide aminé est basique, vous avez, par exemple, l'arginine ou la lysine. Comment se calcule le pHI ? Ce sera le PkR plus le PkB divisé par 2. Si maintenant l'acide aminé est acide, on prendra le Pk du radical acide plus le Pk acide divisé par 2. Ce PkI possède de grandes applications dans la séparation des acides aminés dans des techniques d'analyse. Donc, Pk égale Pk de demi-dissociation. 50% du groupement que l'on étudie est dissocié. Nous avons alors une courbe de titration qui est tracée et qui va être interprétée en fonction de la variation du pH pour les acides aminés. Alors, regardez ici. Je pense que c'est un acide aminé quelconque. On n'a pas précisé le radical. On va considérer que c'est un radical qui est neutre. Donc, regardez ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et qu'est-ce que c'est que ça ? Là, ce sont les équivalents OH-. Donc, ici, nous sommes... Ici, nous avons les pH. On marque les numéros de pH. Au fur et à mesure que l'on augmente le pH, on va diminuer la concentration en ion H+. Ici, c'est une zone très acide. Ici, c'est une zone très basique. Et là, nous allons titrer. Donc, on va rajouter un des équivalents OH-. Nous sommes en milieu acide, très très acide. Et on va neutraliser. On va ramener une base. Et on va augmenter la quantité d'OH-. En augmentant la quantité d'OH-, on diminue la quantité de H+. Si je diminue la quantité de H+, je vais vers une zone basique. Donc, au départ, je suis en zone très acide. Je ramène des OH-, je diminue la concentration en H+, et j'augmente la concentration en OH-. En augmentant la concentration en OH-, j'augmente mon pH. Ici, le pH augmente. Alors, regardez ce qui se passe à pH 1. J'ai une zone où il y a beaucoup, beaucoup d'H+. L'acide aminé, comment il va s'écrire ? Il va s'écrire comme ça. NH3+, CHR, COOH. Donc, NH3+, Le carbone alpha, relié à l'hydrogène, relié au radical, et relié au COOH. Il s'écrira sous forme NH3+, COOH. Donc, c'est une forme cationique. À ce niveau, pH très acide, beaucoup d'ions H+. Je vais rajouter des ions OH-. Je titre et j'arrive à un certain niveau ici où je vais dissocier cette forme. Il ne va pas rester comme ça. Le COOH va perdre un proton H+. On a ramené beaucoup de OH-, donc c'est les équivalents basiques qui vont faire en sorte que l'on augmente le pH et qu'on diminue la quantité de protons H+. Je diminue la quantité de protons H+, en rajoutant des OH-, je perds un H+. C'est ce que l'on appelle le pK-acide, le premier pK où le groupement COOH se dissocie. Et l'acide aminé ne va pas rester comme ça. Il va s'écrire ainsi, NH3+, toujours, mais on perd un groupement H+. Mais, il n'est pas complètement dissocié. La moitié reste sous forme NH3+, CHR, COOH et la moitié va s'écrire NH3+, CHR, COO, au moins. Donc, ici, la concentration en forme acide et en forme basique, c'est la dissociation du groupement ici, de cette forme qui va perdre un proton H+, qui va être égale à ça. Nous avons cette concentration étant égale, identique, c'est une concentration identique, elle correspond à un pH situé autour de 2,3. On dissocie à pH 2,3 la fonction COOH. La concentration étant égale, ce sera le premier pK de dissociation de la fonction COOH. C'est le premier pK acide. donc le pH sera égal au pK1 et il est égal à 2,3. C'est la demi-neutralisation quantité ici égale quantité ici. Ce rapport est égal à 1 et le pH est égal au pK. Donc, ici, ça correspond à la dissociation du groupement COOH qui devient COO-. Et je vais avancer. Je rajoute encore des OH- et j'augmente mon pH. J'arrive ici. Alors, que se passe-t-il ici? En fait, ici, ça correspond au pH-I. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Le pH-I, c'est un pH pour lequel la charge de l'acide aminé est nulle. D'accord? Allez, comment il se calcule? On le verra après. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avons perdu cette forme qui était présente ici et nous n'avons que cette forme. Ici, nous avons 100% de concentration de NH3 plus CHR COO-. Regardez, plus, moins. c'est une forme zuitérionique. C'est le pH-I, charge nulle, charge égale à zéro, 100% de cette forme et ça correspond à un pH égal à 6. Le pH-I de cet acide aminé est égal à 6. Nous avons 100% de cette forme et cette forme-là qui était présente en pH-acide va partir. il n'y en aura plus et on aura perdu la forme ici, acide NH3 plus CHR et il y aura NH3 plus CHR COO-. Ici, il y avait juste une partie qui était présente et ici, c'est 100%. On va encore augmenter le pH en rajoutant des équivalents au H- et qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons cette forme au bout d'un certain temps le NH3 plus va perdre son proton H plus et vous aurez à un moment donné à un certain pH une concentration identique entre cette forme-ci ici et une nouvelle forme NH2 donc le NH3 plus perd un proton H plus c'est le pKB c'est une autre fonction acide mais on l'appelle B pour la forme basique parce qu'il est situé en zone basique à pH 9,7 vous avez moitié ici cette forme qui était présente au pH et à 100% et moitié ici et si on augmente on augmente on augmente on n'aura que cette forme un pH 12 il n'y aura que ça que cette forme qui est anionique donc le principe de la titration d'un acide aminé c'est celui-là alors nous allons y aller avec la glycine la glycine son groupement radical est égal à H alors ici nous sommes en zone très acide très acide la seule forme qui existe c'est celle-là A plus donc NH3 plus H CH COH ici on arrive ici donc ici les équivalents c'est ça mais ce qui m'intéresse c'est le pH quand j'aurai une concentration là dès que je perds un H plus de la fonction COH c'est un pH de 2,34 j'ai une demi-dissociation un pH égale 2,34 j'ai 50% de forme A plus ce que j'avais au départ et 50% de forme A plus A moins c'est-à-dire celle-là la forme zuitérionique donc ici c'est le premier pK acide qui est égal à 2,34 j'augmente et j'ai le PHI ici j'ai 100% de zuitérion donc j'ai 100% ici j'augmente encore les équivalents au H et je monte en PH et je vais avoir 50% de forme zuitérionique mais en même temps je perds un H3 ici je perds un H plus et j'aurai 50% de A moins ici j'aurai 100% A moins d'accord je vais un autre un autre acide aminé qu'est-ce que c'est que ça alors un H3 COH ils n'ont pas précisé ça on revient au départ c'est la même chose que tout à l'heure donc le premier on a 100% alors non ça c'est un acide aminé qui est la lysine la lysine est un acide aminé qui est basique donc au départ nous avons une charge égale à A de plus pourquoi parce que nous avons un groupement NH2 à la fin la lysine rappelez-vous possède 3 4 CH2 et à la fin un NH3 donc vous avez une charge ici et une charge ici vous aurez 2 plus donc ici au départ un pH très acide l'écriture sera A de plus on arrive au premier pk c'est le pk de la fonction acide et je vais avoir cette forme ce sera A de plus un moins A de plus un moins donc ça s'écrira de cette manière ici ici j'aurai 50% A de plus et 50% A de plus un moins et 50% A de plus c'est à dire que la forme de départ va rester mais j'aurai 50% A de plus un moins qui correspondra à la dissociation de la fonction COH c'est le premier pk ensuite j'aurai 100% je perds complètement cette forme et je n'aurai que cette forme A de plus un moins donc j'aurai ça ici un pH à 5,6 je vais encore augmenter les équivalents au H et j'arrive ici alors ici que se passe-t-il il se passe ça je perds le premier H plus de la fonction un H2 du carbone alpha je vais prendre je vais avoir un plus un moins c'est la forme juite et ionique ici je vais avoir 50% de forme juite et ionique et 50% de forme que j'avais au départ ici 100% A de plus un moins ensuite j'augmente encore le pH et je vais avoir alors ici le pH où je n'ai que 100% de forme juite et ionique ici j'aurai 100% de forme juite et ionique c'est un pH I égal à 10 et après je dissocie encore le radical c'est le pk du radical où j'aurai 50% de A plus moins et ici ici j'aurai une forme A moins donc un seul négatif et si je monte encore je n'aurai que 100% A moins alors l'acide glutamique c'est l'inverse c'est un acide ici c'est un acide aminé qui est basique ici c'est un acide aminé qui est acide au départ je n'ai que 100% à plus voilà ce que je vais avoir c'est un acide aminé avec un groupement COH à la fin et non pas un groupement amine ici c'est un groupement amine basique et ici c'est un groupement acide donc au départ toujours il est chargé positivement un seul plus le plus c'est celui de la fonction alpha NH2 ensuite je perds le H plus ici donc ça s'écrira c'est au moins ensuite j'avance je vais perdre encore le H plus du radical et j'avance et je perds le H plus du NH3 donc K1 KR et K2 donc c'est un acide aminé qui est acide je continue donc alors au départ donc c'est un acide aminé qui est acide au départ il y a beaucoup d'ions H plus il sera chargé A plus comme ça après nous avons le premier PK de dissociation la demi titration ici vous avez 50% de A plus et 50% A plus A moins A plus A moins c'est cette forme nous avons la première dissociation où vous avez la fonction COOH donc le premier PK acide où le COOH perd un proton H plus c'est le premier PK acide et ensuite on arrive ici c'est le PHI le PHI il va correspondre à 100% de forme A plus A moins c'est cette forme-ci A plus A moins 100% ici c'est le PHI point isoélectrique après au fur et à mesure que l'on va augmenter la concentration en OH moins vous allez augmenter votre pH et on va encore dissocier ici vous allez avoir le PK du radical ici PK du radical où vous avez le radical ici de l'acide aminé acide qui se dissocie et vous aurez deux charges moins et une charge plus donc ici c'est une charge moins une charge plus et c'est la deuxième perte de proton H plus donc et vous aurez un plus deux moins après ici vous avez un plus deux moins 100% il n'y aura que cette forme et au fur et à mesure on va perdre cette forme et on va avoir 50% de A plus de moins A plus de moins et 50% de moins c'est à dire qu'on va dissocier encore perte du deuxième proton H plus la deuxième fonction acide qui se situe en zone basique ici et qui correspond à la dissociation du groupement NH2 donc voilà voilà il faut savoir que vous avez plusieurs points d'inflexion tous les points d'inflexion correspondent à des PK ou des PHI ici c'est un PHI donc c'est des points d'inflexion inflexion inflexion il faut retenir une chose c'est que au PHI vous avez toujours 100% de formes huitérionique et que aux alentours des PK de dissociation il n'y a pas beaucoup de modifications de PH donc il n'y aura pas beaucoup de modifications de PH et vous avez ce qu'on appelle une zone tampon donc vous aurez une zone tampon ici une zone tampon ici une zone tampon ici à chaque fois que vous avez des PK de dissociation des PK de dissociation ici PKR à chaque fois que vous avez un PK vous avez une zone tampon alors les acides aminés existent à l'état de zuitérion c'est à dire qu'ils peuvent contenir des charges positives et négatives par leur groupement carboxylique et chargé négativement et aminés chargés positivement et les groupements ionisables de leur chaîne latérale peuvent intervenir par définition le zuitérion est une forme neutre qui possède autant de charges positives que négatives une forme neutre électriquement électriquement neutre alors une des constantes caractéristiques des différents acides aminés regardez la lanine le PK de son COH se trouve à 2,3 en général il est en zone acide regardez 2,3 2,2 2,2 1,8 ici la cystéine 2,2 2,2 donc il est toujours en zone acide le PK de dissociation du groupement carboxylique il est toujours en zone acide et il ne faut pas retenir c'est il ne faut pas apprendre ces PK jamais on vous les donnera s'il y a un exercice les PK du groupement NH2 se situent en zone basique regardez la dissociation du NH3 plus se fait en zone basique après effectivement il y a les PK des chaînes latérales là déjà sans aller plus loin 12,5 c'est un acide aminé basique c'est l'arginine ici c'est un acide aminé acide c'est l'acide aspartique ici c'est un acide aminé basique c'est la cystéine mais la cystéine n'est pas chargée on ne le prend pas en considération il est à pH physiologique il n'est pas polaire ici la glutamine la glutamine non plus ici la cystéine l'acide glutamique la même chose 4,2 ici l'histidine il est à la limite c'est un acide aminé basique mais son groupement radical est à 6 son PK ici le PK du radical de la lysine est à 10 la thyrosine on ne le prend pas en considération parce que à pH physiologique il n'est pas chargé donc très important à savoir le point isoélectrique ce sera le PK du groupement carboxylique pour le PK du groupement aminé divisé par 2 lorsque l'acide aminé est neutre c'est à dire que le radical n'est pas chargé par exemple pour la lamine la valine d'accord mais lorsque nous avons un PKR le PKR va rentrer en considération alors vous aurez le PKR si c'est un acide aminé basique ce sera le PKB plus le PKR basique si c'est un acide aminé acide ce sera le PKR acide plus le PKA acide divisé par 2 toujours quelques pHI mais ils sont calculables à partir des PK c'est pas un problème la lamine par exemple il est à 6 pour l'arginine le pHI est égal à 11,15 l'asparagine 5,41 l'acide aspartique 2,77 vous remarquerez que les acides aminés acides acides aspartiques acides glutamiques leur pHI est égal à 3,22 et 2,77 ils sont très acides par contre pour la lysine par exemple regardez il est à 9,59 les acides aminés basiques les acides aminés basiques l'arginine l'istidine aussi mon lys ici il est vraiment à la limite parce que le PKR est à 6 donc on obtient 7,47 à pH égale pHI la charge de l'acide aminé est égale à 0 très très important les réactivités chimiques des acides aminés maintenant c'est des propriétés qui sont liées aux différents groupements je m'arrête ici pour cette partie du cours et je vous aurai une deuxième vidéo pour toute la deuxième partie du cours je vous remercie je m'arrête ici merci